Donc dans ce tutoriel, je vais tenter de vous montrer comment faire une petite vidéo avec Potoon. Donc tout d'abord, je me suis identifiée, j'ai choisi de créer mon Potoon à partir d'un modèle vierge. Je vais me positionner en Customize Mode, de façon à pouvoir changer le thème. Donc je vais choisir Picto Style, par exemple. Et pour ma première diapositive, je vais partir d'une diapositive existante, que je vais choisir ici, donc dans Layout. Il y a plusieurs thèmes qui apparaissent. Donc en descendant, voilà, moi je vais prendre celui-là, et je vais travailler sur... Où est-ce qu'elle est ? Cette diapo. Je vais modifier la diapo existante pour me l'approprier et l'adapter à ce que je veux. Donc en cliquant sur les éléments, voilà, je vais changer le texte. Objectif du cours. Je vais diminuer la taille, par exemple. Et voilà, c'est ce modèle. Je peux choisir des effets de texte. Je vais laisser le modèle existant. Ensuite, il y a un petit bug. Normalement, on ne voit que l'objectif du cours. Ici, je vais changer également. Voilà. Donc, on va mettre POTOON. Voilà. Et on va changer le texte du milieu. de fabriquer une capsule, une capsule vidéo. Donc, on va changer la taille également. Voilà. On va peut-être le faire un petit peu plus grand. J'ai donc modifié le texte. Là, je vais insérer. J'ai la possibilité d'insérer une petite image. Donc, Voilà. Ça, c'est ma librairie d'images. Donc, je vais insérer mon avatar. Ici, je vais pouvoir la repositionner. Voilà. C'est fait. Je vais maintenant pouvoir visionner ce que donne Voilà. Et je vais vouloir modifier l'apparition des éléments. Par exemple, je vais vouloir que l'image, cet élément, apparaisse entre objectif du cours et fabriquer une capsule vidéo. Donc, pour ça, je vais m'aider de ce curseur qui est en dessous où je vois, quand je clique, voilà. C'est l'objectif du cours qui apparaît en premier. Ensuite, fabriquer une capsule vidéo. On a là et là. Donc, ça apparaît en même temps. Je vais pouvoir les différencier, leur position. Ici, voilà. Je vais modifier. Je vais le faire apparaître à cet endroit-là. Et ceci, je vais le décaler et le faire apparaître un petit peu après. Voilà. Et ici, les deux qui sont en même temps, je vais les faire apparaître. Voilà. Et le dernier, donc, c'est celui-là. Non. Celui-ci, on va dire qu'il va apparaître après. Voilà. Voyons. Donc, j'ai bien... Donc, celui-ci doit apparaître en même temps que les autres. Je vous regarde. objectif du cours, fabriquer une capsule vidéo avec Poto. Voilà. Lorsque je suis satisfaite de ma première diapositive, je vais en rajouter une autre. Voilà. Donc, par défaut, c'est la même diapositive qui apparaît. Et maintenant, on va en sélectionner une autre, par exemple. Voilà. Alors ici, par exemple, imaginons que j'ai envie de choisir, de changer le fond. Donc, par exemple, voilà. Donc, j'ai des fonds qui me sont proposés ou bien, donc, par exemple, je clique sur celui-là. Voilà. Moi, j'ai envie de mettre ça dans mon salon. Donc, on peut taper en anglais. Il faut taper en anglais puisque... Voilà. et il va me proposer différents... différents modèles. Donc là, on en choisit un. Voilà, par exemple, celui-là. On va, comme tout à l'heure, changer le texte. On peut modifier la couleur, par exemple. Peut-être là, on va le mettre en blanc. Ça ressortira mieux. On peut faire un peu plus petit. On peut changer la taille. Voilà. Un petit peu délicat. On peut faire un peu plus petit. Alors, avec cette police associée avec les caractères spéciaux, donc on peut en choisir une autre. pour insérer les caractères espagnols, il suffira de taper avec les touches le raccourci clavier. Voilà. Pareil, on va changer la taille. Voilà. On peut le repositionner. On va essayer tout du moins. Voilà. Ici, pareil, on peut rajouter, donc, une image. dans ma bibliothèque, voilà, pourquoi pas. J'ai rajouté une diapo. Je vais insérer, j'ai envie d'insérer un personnage. Donc, j'efface ma recherche précédente. Donc là, voilà, par rapport au style que j'ai choisi, picto, j'ai des personnages animés ou des personnages non animés qui sont, voilà, choisir. Donc, imaginons au début faire une capsule vidéo. Ce n'est pas évident. Donc, on peut se casser la tête avec son ordinateur. Donc là, par exemple, ça, ça vous permet de changer le personnage. Vous avez ici la possibilité de faire jouer l'animation, de la faire jouer en boucle ou à vous de choisir le nombre de fois où vous voulez la faire jouer. Voilà. Et pareil, mon personnage, je décide de le faire apparaître, par exemple, à la troisième seconde et de le faire arriver. Alors ici, voilà, par l'autre côté. voilà. Donc ça, c'est le temps. Ce temps, je peux ou bien le diminuer, c'est-à-dire faire que ma diapositive dure moins longtemps ou au contraire, augmenter le temps. Le maximum, c'est 20 secondes. Voilà. Au bout de quelques heures, on a réussi enfin à faire sa capsule. Donc, on est très content. On va la faire jouer en boucle et on va donc insérer du texte. Donc là, texte. Vous avez plein de possibilités. Voilà. Noir. Donc, imaginons. Voilà. Tac. On repositionne. Petite main. On vérifie Voilà. Maintenant, on imagine que l'on veut parler, c'est-à-dire qu'on veut rajouter une voix, un audio sur la capsule vidéo. Donc, on va aller sur cette icône-là. Et là, vous avez plusieurs possibilités. La plus intéressante est celle-ci. C'est-à-dire que sur chaque diapositive, vous allez avoir la possibilité de vous enregistrer. Donc, il suffira de faire la corde, de s'enregistrer. Voilà. Autoriser. J'ai réussi. En cliquant sur Soundtrack, vous avez la possibilité d'importer également de la musique dans une bibliothèque qui va pouvoir recouvrir toute votre vidéo. Mais également, importer un enregistrement que vous auriez fait, par exemple, avec Audacity. Voilà. Donc, on pourra modifier le volume sur l'enregistrement de la musique ou de la voix. Alors, quand vous avez terminé, en cliquant ici, vous avez donc votre vidéo qui s'affiche. J'ai réussi. J'ai réussi. Si le résultat vous convient, il vous suffira donc de l'exporter directement sur votre chaîne YouTube. Avant cela, vous n'oublierez pas ici de donner un titre. à votre vidéo. Voilà. ! ... – Sous-titrage FR 2021